Une présence si nombreuse démontre que la course est loin d'éterminer. Elle ne fait qu'à commencer. Nous, tous ensemble, nous allons inverser la tendance. Nous allons inverser la pyramide des forces pour redonner aux membres l'espace et la place qui leur appartient et construire des fondations solides basées sur notre action collective. Cette course sera déterminante pour l'avenir du Parti québécois. Mais cette course sera aussi déterminante pour l'avenir du Québec. Nous avons tous la chance de participer à rebâtir, à reconstruire, à renouveler le Parti québécois. Le Parti québécois doit rassembler les souverainistes et les indépendantistes de tous les horizons, et non pas diviser encore plus. Le Parti québécois doit se recentrer sur l'indépendance et la social-démocratie, et non plus tenir des discours flous et vagues. Le Parti québécois doit redevenir le grand parti politique de l'émancipation du peuple québécois, et je vous propose qu'on travaille ensemble pour y arriver. Ça fait 28 ans que je suis au Parti québécois. Oui, ça paraît long. Vous pouvez faire le calcul, j'ai 45 ans, j'ai donc commencé à 17 ans pendant mon séjour. À l'époque, c'était la fin de l'ère Johnson et de l'Affirmation nationale, et l'arrivée de M. Parizeau et de l'indépendance. Certains dans la salle ici s'en rappelleront. Le Parti, en termes de membership, d'organisation et d'orientation, était un peu comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de travail à faire. J'ai donc eu l'opportunité de participer à cette reconstruction avec M. Parizeau et toute son équipe. Il a reconstruit le Parti, travaillé sans relâche, a préparé l'indépendance et nous a menés vers notre destinée. Je peux vous dire que ce 30 octobre 1995, j'y ai cru. J'y ai cru pendant une demi-heure, la plus belle demi-heure de ma carrière politique. Pendant une demi-heure, je me disais que tout était possible, que le Québec allait en fait s'affirmer haut et fort. Vous connaissez la suite. Avec le scandale des commandites, nous savons maintenant que le fédéral et les fédéralistes n'ont pas respecté les règles du jeu. Ils ont triché. C'est indigne et nous ne nous laissons pas abattre. Mais tout ça, tout ça pour vous dire que dans une période de six ans, six ans, M. Parizeau nous a amenés à la presque victoire. Nous avons sept ans devant nous, trois ans avant la prochaine élection pour se préparer, se documenter, faire des recherches, apporter des réponses et aller à la rencontre de tous les Québécois et les Québécoises dans toutes les régions. Et nous avons quatre ans dans le prochain mandat pour réaliser l'indépendance. Je vous propose de sortir d'une sorte, je dirais, une sorte d'attentisme sur la question nationale des 20 ans. dernières années et de nous mettre en action dès maintenant. Je vous propose de sortir des discours flous et ambigus d'un jour peut-être, mais pas tout de suite. Ou bien encore d'un discours qui dit, oui, l'indépendance, mais je ne vous dirai pas comment, ni quand. C'est un secret de stratégie. Ou bien d'ajouter des conditions, des obstacles sur le parcours, que ce soit un processus de signature ou un « quand les Québécois seront prêts » avec une deuxième campagne électorale. En fait, l'appui à l'indépendance s'est maintenu depuis 1995 à des niveaux souvent plus élevés que l'appui au Parti québécois. Et ce, même sans promotion active, il y a là une leçon à prendre. Moi, je peux vous dire que, ici, à Saint-Hubert, lors de la dernière campagne électorale, ma majorité a fondu, fondu pas mal. Mais pas par un transfert de vote à la CAQ ou à Québec solidaire. Non, mais pas parce que nos sympathisants sont restés chez eux. Pour moi, le message est clair. Je vous propose donc une démarche affirmée, décomplexe, claire, transparente, ouverte, sans détour, pour réaliser l'indépendance du Québec. Applaudissements Oui ! Oui ! Applaudissements Vous savez, moi j'aime bien ça aller sur le terrain. J'y suis allée aussi en Écosse lors de la première campagne référendaire en septembre dernier. L'appui à l'indépendance de l'Écosse a augmenté de 15 points de pourcentage seulement dans l'année de la campagne référendaire. C'est en se mettant en mouvement, en s'assumant que nous ferons la différence. L'indépendance, ça ne s'impronise pas, ça se prépare. Je vais vous donner un exemple que je prends souvent, mais c'est tellement important. Avec quoi les fédéralistes nous ont fait peur en 1980? Les pensions. Les pensions. Avec quoi ils nous ont fait peur en 1995? Les pensions. Les pensions. Imaginez-vous donc, avec quoi les Britanniques ont fait peur aux Écossais en septembre dernier? Les pensions. Même pendant la dernière campagne électorale, les libéraux ont fait peur aux aînés avec? Les pensions. La prochaine fois que nous consulterons la population, quel argument les fédéralistes utiliseront-ils encore pour nous faire peur? Les pensions. Ben oui, les pensions. Comment on fait pour combattre la peur? Eh bien, c'est par de l'information et de la fierté. Ça fait 20 ans. 20 ans que nous savons que les pensions sont un enjeu. Comment se fait-il que nous n'ayons rien fait pour documenter ce dossier? C'est pas compliqué. Il s'agit tout simplement de calculer quelle est notre part, dans le fond, des pensions canadiens. Notre part, pas en fonction de la proportion de notre population d'aujourd'hui, car notre proportion a déjà été pas mal plus élevée dans le passé, mais de calculer notre contribution année après année. C'est un travail un peu fastidieux, mais pas compliqué. Ensuite, nous utilisons les projections démographiques du Québec pour calculer le chèque de pension. Avec la volonté d'Ottawa d'augmenter l'âge de la pension à 67 ans, je suis convaincue qu'un Québec pays pourra offrir une meilleure pension qu'un Québec province. C'est la même chose pour l'assurance-emploi. Le fédéral est allé piger dans le pot exclu de l'assurance-emploi pour le fonds consulté. Ensuite, il nous dit qu'il demande d'argent et qu'il est obligé de diminuer les conditions d'accès. Ce sont nos travailleurs saisonniers, nos travailleurs atypiques, qui ont payé pour la main dans le pot exclu. Moi, je vous propose que le fonds d'assurance-emploi du Québec soit pour les travailleurs et les travailleuses et qu'il soit interdit au gouvernement d'aller piger dans le pot exclu. L'indépendance, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Ça se prépare dès maintenant avec la société civile et le Parti québécois. Ça se prépare aussi au gouvernement. Dès le lendemain de l'élection du Parti québécois en 2018, je propose la rédaction d'une constitution de transition basée sur les consensus larges de la société québécoise. Par exemple, on remplace la Charte des droits et libertés canadiennes par la Charte des droits et libertés québécoises. Cette constitution de transition s'appliquera au lendemain d'un oui des Québécois et des Québécoises. Il est important de gérer la transition d'un Québec province vers un Québec pays pour assurer une stabilité économique et sociale. Ensuite, une fois indépendant, nous mettons en place une constituante avec des représentants de la société civile qui feront le tour des régions du Québec pour préparer et proposer la première constitution officielle du Québec. Il est essentiel pour moi que cette première constitution officielle soit préparée par l'ensemble des Québécois et des Québécoises, ceux qui auront dit oui, mais aussi ceux qui auront dit non. Des consultations devront être menées sur plusieurs questions, en particulier sur le régime politique. Est-ce que nous voulons un régime politique de type britannique ou de type présidentiel? Le type de scrutin, est-ce que nous voulons une proportionnelle? Je crois que la réponse sera oui, mais encore, quel type de proportionnel? Ce sera la responsabilité de la constituante de tenir ses consultations pour l'éclairer dans son travail. Aux États-Unis, ça leur a pris presque 15 ans pour rédiger la constitution américaine. Ici, au Québec, je crois qu'après un délai de trois ans, le Québec aura sa première constitution officielle. Vous ici, mais vous aussi dans toutes les régions du Québec, vous avez la chance historique de choisir la personne qui dirigera le seul parti politique capable de réaliser l'indépendance du Québec dans le prochain mandat. Applaudissements Collectivement, nous avons aussi la responsabilité de stopper le saccage libéral-ocapiste. Le Parti libéral de Couillard a repris là où le Parti libéral de Charest a laissé, mais en pire. En pire, incroyable, Olivier. Le gouvernement libéral est en train d'étouffer les familles, d'étouffer les régions, d'étouffer les PME. Avec leur politique d'austérité, ils sont en train d'instaurer un climat de peur et de perte d'emploi. Même le Fonds monétaire international affirme que l'austérité n'est pas la bonne approche. Stiglitz, qui nobile d'économie, dénonce les politiques d'austérité. Les libéraux ne font que du saccage économique. Fermeture d'usines, fermeture de magasins, perte d'emploi par dizaines de milliers. Ça serait vraiment temps qu'ils perdent leur réputation, surfaite, de Parti de l'économie. Le Parti libéral, c'est le parti du saccage des acquis sociaux, par la privatisation et la centralisation abusive, par des coupures à l'aveugle et dogmatiques. Il y a deux semaines, au Forum économique de Davos, la coprésidente, qui est également directrice générale d'Orspan, a annoncé les deux priorités mondiales. Réduire les inégalités et les changements climatiques. Ces deux priorités rejoignent les Québécois et les Québécoises, mais clairement pas le Parti libéral ou sa source d'inspiration, la CAQ. Ces deux priorités rejoignent les Québécois et les Québécoises, mais clairement pas le gouvernement canadien. C'est peu connu, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle en développement économique. Je suis ingénieure mécanique de formation et je possède également un NDA maîtrise en administration des affaires. Avant d'être élu député en 2010, j'ai travaillé près de 20 ans chez Hydro-Québec, principalement comme gestionnaire auprès des plus grandes usines du Québec. Que ce soit le secteur manufacturier avec des entreprises comme IBM, les brasseries, le secteur de la production alimentaire, l'ovaire, le secteur minier, métallurgique, les fonderies, le secteur des pâtes et papiers. En fait, les 300 plus grands clients d'Hydro-Québec dans toutes les régions du Québec. J'ai été sur le terrain, dans les usines, pour des projets d'efficacité énergétique, des projets de recherche-développement, pour introduire des nouvelles technologies. J'ai eu à négocier de gros contrats parmi les plus gros d'Hydro-Québec, plusieurs milliards sur plusieurs années. Ça prend une bonne connaissance des marchés québécois et aussi des marchés mondiaux. De l'expérience en négociation de contrats majeurs, ça va nous être utile lorsqu'on va négocier avec Ottawa au lendemain d'un oui-gagnant. Avec ma grande connaissance des secteurs économiques, je propose une nouvelle vision pour l'économie du Québec. Un développement économique intelligent. C'est quoi un développement économique intelligent? Un développement économique intelligent, c'est opter pour l'électrification des transports et contrer le projet énergétique d'exportation du pétrole des salles et des salles. Nous avons au Québec une électricité verte à 99 %. Nous sommes des leaders sur la planète. Nous avons au Québec une expertise en électrification des transports exceptionnels. Nous avons parmi les meilleurs chercheurs au monde, nous avons des entreprises émergentes de fabrication de composantes électriques. Je vous en cite quelques-unes. TM4, ici à Boucherville. TM4 fabrique à partir de brevets québécoises, 1D, puis même, je ne me gênerai pas, le meilleur moteur électrique au monde. Ce n'est pas rien, ça. Et c'est fabriqué ici, au Québec. Batium à Boucherville fabrique des batteries. Fostec à Candiac fabrique le matériel qui rentre dans la commotion des batteries. A D'Energie, GenTech à Québec et à Charoligan fabriquent des bornes de recharge. Nous avons aussi au Québec des entreprises de véhicules de transport, Bombardier ici à Saint-Bruneau et à La Pocatière qui fabrique des wagons, Pacart qui fabrique des camions, Autobus Lyon. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez peut-être vu, il y a deux semaines, un article dans les journaux où il annonçait le premier autobus scolaire électrique au Québec. Ben ça, c'est une annonce que j'ai faite avec Mme Marrois. À l'automne 2013, on faisait un projet de démonstration d'électrifier des autobus scolaires. Et c'est un succès, ça fonctionne. Un autobus, Autobus Lyon, qui est une entreprise québécoise qui fabrique les autobus ici, a installé dans son autobus le moteur de TM4 avec l'expertise du Centre national des transports avancés, des ingénieurs d'industrialisation d'ici au Québec. Et cet autobus-là, maintenant, est disponible pour pouvoir transporter des élèves. C'est québécois et c'est bon pour l'exportation. Nous avons ici au Québec Novabus qui fabrique des autobus municipaux. Nous avons même des entreprises émergentes pour des motos et des bateaux électriques. Je suis allée en mission à Asseline, en Orbeck, cet automne, car ils sont le pays actuellement le plus avançant d'électrification des transports. J'ai rencontré différents groupes techniques gouvernementaux de consommateurs. Et tous, tous sont unanimes. Le succès est dû à une volonté gouvernementale forte. L'électrification des transports nous permet de développer des emplois à haute valeur ajoutée, de développer un créneau porteur pour l'exportation et aussi de réduire nos gaz à effet de serre. Parce que le transport au Québec est responsable de plus de 40 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, au Québec, nous pouvons passer du pétrole à l'électricité verte en électrifiant nos transports. Ça, c'est du développement économique intelligent. En m'expirant de la Norvège, je propose d'électrifier 200 000 voitures d'ici 2022 et 1 million de voitures d'ici 2030. D'électrifier tous les autobus scolaires et tous les autobus municipaux d'ici 2030. Aussi, je propose de mettre en place une loi zéro émission, comme dans plusieurs États américains, pour favoriser la disponibilité de voitures branchées chez les concessionnaires québécois. Un développement économique intelligent, c'est investir en efficacité énergétique pour diminuer notre consommation de pétrole, tant pour les usines, les commerces, les institutions et les résistances. Le pétrole représente près de la moitié du déficit de notre balance commerciale. Comme ministre des Ressources naturelles, j'ai revu l'ensemble des programmes d'efficacité énergétique du gouvernement pour plus d'efficacité. J'ai annoncé du jamais vu pour diminuer notre consommation de pétrole 600 millions d'investissements en efficacité énergétique qui vont générer 600 millions d'investissements privés pour un total de 1,2 milliard de dollars en efficacité énergétique pour diminuer notre consommation de pétrole. En fait, un gros problème. La Constitution canadienne, car ses projets sont de juridiction fédérale, c'est le Canada qui va décider pour le Québec à travers l'Office de l'énergie d'Ottawa. Est-ce qu'on va se laisser faire? Non! C'est sûr que non. Mais le Québec-Province est pris dans un carcan. Comme Québec-Pays, nous aurions toute la marge de manœuvre de dire non. Merci. Nous aurions toute la marge de manœuvre de dire que le fleuve Saint-Laurent, le Québec, ne deviendra pas l'autoroute de l'exportation des salles bitumineuses. Nous ne sommes pas seuls. Jusqu'à présent, les États-Unis disent non. Le président des États-Unis, Barack Obama, a même indiqué qu'il pourrait utiliser son droit de veto pour bloquer le projet qui se tombe. Le développement économique intelligent, c'est d'augmenter la transformation au Québec de nos ressources naturelles. Comme mes désirs ressources naturelles, j'ai mis en place la charte du bois pour augmenter l'utilisation du bois dans la construction au Québec. C'est assez surprenant. Le Québec est un pays de forêt, mais nous construisons très peu en bois. Pourtant, nos entreprises ont développé des produits de bois d'ingénierie exceptionnels. Il faut favoriser leur utilisation. Le développement économique intelligent s'est aussi transformé plus de minerais au Québec avec la nouvelle loi sur les mines que j'ai pilotée et qui a été adoptée à l'une à l'unité. J'ai inséré. J'ai inséré dans la nouvelle loi sur les mines des articles permettant d'exiger de la transformation au Québec, comme cela se fait dans d'autres provinces du Canada, mais aussi dans d'autres pays. Le développement économique intelligent, c'est d'investir dans notre main-d'oeuvre en augmentant le financement pour les écoles professionnelles et pour le post-secondaire. La Confédération des associations d'étudiantes et d'étudiants de l'Université Laval a fait une proposition intéressante que chaque lue qui ait d'ajuster la cotisation au fond des services de santé des entreprises pour ajouter un volet éducation post-secondaire. Le Québec est reconnu pour la qualité de sa main-d'oeuvre. Avec toutes les nouvelles technologies, il faut se tenir à la fin de compte. Et c'est notre système d'éducation qui en est le fer de l'unité. Nous parlons-en de notre système d'éducation. Notre système d'éducation est tenu à bout de bras par les enseignantes et les enseignants. Pour moi, il est important de valoriser l'impact déterminant que les enseignantes et les enseignants ont auprès de nos enfants. J'ai pris donc dans ce sens une proposition de la FEC, la Fédération d'étudiants universitaires du Québec, de rémunérer le quatrième stage en enseignement où l'étudiant ou l'étudiant prend en charge une classe complète auprès de trois mois. Vous savez, on peut faire les choses autrement. À la politique d'austérité et au saccage du gouvernement libéral, je réponds par une politique de support aux familles, de support à la classe moyenne et de support aux régions. La classe moyenne est le moteur du développement économique au Québec. Il faut appuyer nos familles. Je propose d'offrir le matériel scolaire gratuit pour le primaire et le secondaire. C'est une économie de 350 $ pour une famille de deux enfants à la rentrée scolaire. Ça permet de donner une chance égale à tous les enfants. Je propose également de faciliter l'accès à la propriété pour l'achat de la première résistance via un congé de taxes de bienvenue. C'est jusqu'à 2500 $ en économie. Prendre le parti des familles, c'est favoriser la consommation locale, les commerces de proximité. Bref, c'est favoriser l'économie québécoise. Pour une économie forte, nous avons également besoin de régions fortes. Alors que les régions sont abandonnées par le Parti libéral avec des coupures tout asimunes et une centralisation abusive, et que les régions sont abandonnées par le Fédéral avec des coupes à Radio-Canada, je propose une autre voie. Donnons du pouvoir aux régions. Premièrement, l'information. L'information est le quatrième pouvoir. Alors, donnons le pouvoir aux régions par l'information. Les médias privés, Radio-Canada, se désengagent des régions. Or, il est vital pour les régions d'avoir accès à une information de qualité, d'avoir accès à l'exclusion partout au Québec. C'est important. Et je propose donc, de l'information, on en parle depuis tellement longtemps, ça fait tellement longtemps que j'entends qu'il n'y a pas assez de diversité d'informations. Je vous propose d'agir, de mettre en place le bulletin quotidien d'information à Télé-Québec, de créer des bureaux régionales d'information, d'explorer Télé-Québec et d'informations. Imaginez un nouveau réseau Télé-Québec Information TQI, un réseau pan-cédécois d'information régionale en continu ouvert sur le monde. Pour les régions, je propose également de créer des fonds régionaux de diversification économique, gérés par des représentants de la région qui connaissent bien le milieu en collaboration avec Investissement Québec et alimentés, entre autres, par une partie des redevances sur les ressources naturelles. Qui est de mieux placé que les gens sur le terrain pour savoir, connaître, faire émerger des projets porteurs, à savoir locales. Et vous diriez, ben oui, c'est bien, tu sais quoi, j'ai pas, mais est-ce que vous allez chercher l'argent? Hein? Pour arriver à faire ces investissements structurants tout en préservant les critiques budgétaires, je propose de dégager des nouvelles marges de manœuvre financière, non pas par des coupes à l'aveugle, mais en misant sur de nouveaux revenus pour préserver les services publics sans alourdir le fardeau des familles. En Amérique du Nord, le Québec se démarque par son faible niveau d'inégalité et par son accès aux services publics. C'est une formule gagnante que nous voulons préserver. Nous, on va chercher l'argent, c'est pas compliqué, on va chercher l'argent là où elle est. Je propose des nouveaux revenus en réintroduisant la taxe sur le capital des banques. En 2013, les banques canadiennes ont engrangé plus de 30 milliards de profits. Il y a de la place, hein? Il y a de la place. Je propose aussi de nouveaux revenus en réintroduisant un impôt sur le capital en dormance dans les entreprises. C'est quoi sur le capital en dormance? En fait, c'est le capital qui est placé. Depuis les années 2000, l'argent conservé en liquidité par les entreprises du Canada est passé de 200 milliards à 600 milliards. Obtriplé, c'est de l'argent mort. Et ça, c'est pas juste moi qui ai dit, mais aussi l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, M. Corning. Il faut donc inciter les entreprises à faire des investissements structurants qui vont faire rouler l'économie et non pas de l'argent qui dort. Pour aller chercher de l'argent, je propose également des nouveaux revenus en instaurant un impôt minimum pour les très hauts revenus, inspirés de la proposition du milliardaire Roman Buffett aux États-Unis qui s'étonnait de payer moins d'impôt que sa secrétaire. Mais la meilleure mesure pour redresser les finances publiques, vous la redressez, c'est l'indépendance! Nous envoyons année après année 45 milliards à Ottawa par nos taxes et nos impôts. 45 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? Peu d'investissement au Québec. Canada investit 33 milliards pour les navires de guerre. 33 milliards à Heifax, à Vancouver. Combien pour le Québec? Zéro! 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 Combien au chantier maritime de Lévis? Zéro! 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 Rien, pas en tout! Même pas de jaloux! Même pas de jaloux! En fonction de notre contribution au Canada, le Québec aurait pu recevoir un minimum de 6 milliards de dollars. Hein? Imaginez 6 milliards d'investissements au chantier maritime de Lévis en termes d'endroits structurants. Si Québec était un pays au lieu d'une simple province, nous ferions nos choix, nos investissements. Nous pourrions aussi décider d'investir dans des navires de guerre. C'est la même chose avec l'industrie automobile ontarienne. Le Fédéral a investi 10 milliards en partie de notre argent lors de la crise d'automobiles en Ontario. Combien pour le Québec lors de la crise forestière? Il y a quelques centaines de millions, des pinots en comparaison. Et là, je ne vous ai pas encore parlé de la ligne électrique sur la rivière de Terre-Neuve, où le Canada a investi des milliards en partie de notre argent pour venir concurrencer l'électricité du Québec dans le marché du Nord-Est américain, alors que le Fédéral n'a pas investi un sou dans l'hydroélectricité du Québec. On appelle ça la concurrence des loyers. Et tous les partis politiques, partis conservateurs, partis libérals, NPD ont tous applaudi à la mesure, sauf un, le Bloc québécois. On va accepter ça encore pendant combien de temps? Il est temps également de voter toutes nos lois. Nous n'avons clairement pas la même mission. Le Canada va envoyer nos jeunes contre-revenants en prison. En passant, il veut nous faire payer pour les prisons. Nous, ici au Québec, nous avons une politique de prévention et de réhabilitation reconnus sur la planète. Nous croyons qu'il est préférable de réintégrer les jeunes dans la société plutôt que de les envoyer à la meilleure école du crime qui soit, la prison. Eh bien non, c'est le Fédéral qui décide. Le Régis des armes a vu. Nous avons payé trop cher ce Régis au-delà du milliard. Le Canada décide qu'il n'en veut plus. Mauvaise idée, malade humaine. Nous, ici, nous voulons garder le Régis avec les données québécoises. Mais, imaginez-vous que le Fédéral a le front de nous dire non? Vous savez comme moi d'où vient le Régis des armes à feu? C'est suite à la tragédie polytechnique qu'il y a eu une mobilisation citoyenne appuyée par tous les partis politiques du Québec pour le Régis des armes à feu. Et le Fédéral nous dit non. Il faut même le poursuivre encore pour avoir accès à nos données que nous avons payées. Il faut payer pour les avocats du Fédéral et les avocats de Québec. Ça n'a pas de bon sens. On va en durer son encore pendant combien de temps? Il est plus que temps que le Québec signe ses propres accords internationaux et ses propres traités. À la fin de 2015, à Paris, se tiendra la 21e conférence sur les changements climatiques. Une conférence cruciale pour l'avenir de la planète, pour la signature d'un accord post-Quiette. Et bien, imaginez-vous qui va aller représenter le Québec? Le Canada, qui est le pays qui a remporté des prix fossiles année après année. Les prix fossiles, c'est comme les prix citron, c'est les plus mauvais, hein? Pour avoir renié sa signature de Kyoto. Le Canada, qui a été le pays le plus proactif pour saboter les accords post-Quiette. En fait, le Canada, c'est le pays le plus anti-accord post-Quiette de la planète, qui va aller nous représenter, nous, le Québec, nous, nous qui sommes un leader dans les énergies vertes, un leader en électrification des transports. Non, mais ça va pas. Hein? Ça va pas, là? Les accords post-Quiette, là, c'est pas seulement un accord environnemental, là. C'est aussi un accord économique, et le Québec est absent des forums de discussion. Et que dire de l'accord Canada-Europe? Le Canada a décidé de protéger le peuple de l'Ouest au détriment des fromages du Québec. Si le Québec avait négocié lui-même son propre accord, il aurait pu protéger ses fromages et ses agriculteurs. Dans le contexte actuel de mondialisation, il est urgent que le Québec devienne un pays. « Applaudissements » Parce qu'il faut être un pays pour avoir voix dans les forums internationaux. Nous n'avons plus de temps à perdre. Rester une province du Canada, ce n'est pas de l'immobilisme, c'est du recul, décision après décision. Et il est maintenant très clair, depuis l'élection fédérale de 2011, que le Canada peut se faire élire sans Québec. Ça, ça, c'est très lourd de conséquences négatives pour le Québec. Nous n'avons plus de temps à perdre. Je vous propose donc de commencer dès maintenant à nous préparer pour l'indépendance. Imaginez un Québec indépendant. Nous serions le 194e pays à l'ONU. Il y en a eu d'autres avant nous. Nous n'avons pas changé d'idée. 194e pays à l'ONU. Le territoire du Québec est immense et magnifique, avec notre Saint-Laurent, majestueux qui le traverse, nos lacs et nos rivières qui foissonnent. Notre territoire, c'est quatre fois celui de la Suède, cinq fois celui de l'Allemagne. La population du Québec, c'est Montréal, Québec, Tadoussac, Coutte-Jouac, Rouen, Sherbrooke, Matan, Misty-Siné, Gatineau, Chibougarou, Pécomo, Caspec, Joliette, Novinac, Jorinigan, c'est 8,2 millions d'habitants. C'est plus que la Norvège, plus que le Danemark. C'est comme l'Autriche ou la Suisse. Plusieurs nous disent que le Québec indépendant ne serait pas viable économiquement. Moi, j'ai des petites nouvelles. Au niveau du produit interleur brut, communément appelé PIB, nous serons le 27e pays sur 194. 27e pays de la planète. Et qui c'est qui est à côté de nous? De l'autre côté, c'est la Grande-Bretagne qui est 26e. Et de l'autre côté, c'est la Nouvelle-Zélande qui est 28e. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la planète qui remet en doute la capacité économique de la Grande-Bretagne d'être un pays indépendant? Non. Moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, il est très clair qu'un Québec indépendant, c'est fort. Et sur un nouvel indice qui a été développé, un indice composite de développement économique et de qualité de vie, parce qu'au Québec, on s'est donné un tissu social riche, fort. À quel an le Québec serait au niveau des pays de l'OCDE? Nous serions les premiers. Les premiers devant la Suède et la Norvège. Wow. Wow. Ça, c'est bon. Nous avons obtenu ces résultats avec la moitié d'un État. Imaginez ce que nous allons faire avec un État complet. Imaginez ne vous être limité par un statut de simple province, mais bien pouvoir se déployer comme un pays. Imaginez comment un Québec-pays pourra contribuer à la planète et changer la géopolitique mondiale. Enfin, un pays en Amérique du Nord, progressiste, avec un niveau de qualité de vie comparable au pays scandinave et qui a vu sans réserve les accords post-quietto sur les changements climatiques. Nous avons une contribution originale à apporter à la planète. Nous avons une expertise à partager. Mais pour ça, il faut réaliser l'indépendance du Québec. Il faut transformer le rêve en réalité. Transformons le rêve en réalité. Et ça commence ici et maintenant, avec vous, mais aussi avec vous partout au Québec. La course à la chefferie du Parti québécois est un moment historique pour choisir l'avenir du Québec. Choisir un Québec vert, équitable et indépendant. La course à la chefferie du Parti québécois est un moment historique pour augmenter la cadence de notre marche vers l'indépendance, pour choisir une démarche transparente, claire et étoffée. Mon élection à la tête du Parti québécois va concorder avec le déclenchement d'un travail de documentation pour répondre aux interrogations des Québécois et des Québécoises à un travail de mobilisation de l'ensemble de la société québécoise. Et ce travail ne peut être l'œuvre d'un seul individu. C'est un travail de toutes les forces vives, de l'ensemble du mouvement souverainiste indépendantiste. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que nous bâtissions ensemble ce nouveau Parti québécois. Le Québec a besoin de vous. Car il n'y a que le nouveau Parti québécois qui peut bloquer le saccage libéral à la prochaine élection et redorer, moderniser le modèle québécois pilier de notre exceptionnelle qualité de vie. Le Québec a besoin de vous. Le Québec a besoin de nouveaux partis québécois qui travaillent en collaboration avec l'ensemble du mouvement souverainiste indépendantiste pour devenir le 194e État anonyme. Applaudissements Est-ce que vous répondez oui à la paix? Oui! Je vous le dis, vrai comme je suis ici devant vous. Ensemble. Ensemble. On va mettre au monde. Ensemble. On va mettre au monde. Notre pays. Le Québec. Ouais! 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 Sous-titrage FR ?